Rock and Pop Stories Counting Crows, A Long December 1996 La reconnaissance publique c'est bien, c'est généralement ce qu'un artiste recherche, mais il peut y avoir un prix à payer. L'énorme succès de leur premier album et du single Mr. Jones vaut aux Counting Crows de tourner intensivement 93 et 94. Ils participent aux émissions de télé les plus importantes, le Saturday Night Live et le show de David Letterman. Ils ont besoin de souffler. Adam Duritz, le chanteur leader, se fait une dépression nerveuse, ce n'est pas sa première. Tout ça aboutit à une année blanche, au 95, ils ne font que deux concerts, ce qui laisse le temps à Duritz d'écrire les chansons de leur deuxième album. Forcément, il sera différent du premier, ne serait-ce que par l'arrivée d'un second guitariste, Dan B. Craig, il sera donc plus rock que le précédent. Lors d'un entretien avec la chaîne VH1, Adam Duritz a longuement expliqué les circonstances de la naissance de A Long December. Laissons-lui la parole. Nous étions à la mi-décembre 95. Mon amie Jennifer avait été renversée par une voiture. J'ai passé tout le mois près d'elle à l'hôpital, alors que nous commencions l'album. En janvier et février, c'était matinée à l'hosto, et il reste de la journée et la nuit en studio. C'était une période de stress intense. Puis un soir, sortie du studio à 2h du mat', j'étais à la maison de mes copines Samantha et Tracy, juste pour parler avec elles. Je les ai sorties du lit et on en a discuté pendant au moins 2h. Puis, je suis rentré chez moi et j'ai écrit « A Long December » entre 4 et 6h du matin. Après ma visite à l'hôpital, je rejoins les autres à notre maison au studio. Je leur ai joué « A Long December » avant de dîner et on a commencé à la travailler au dessert. On l'a jouée 6 ou 7 fois. La prise numéro 6 était la bonne. La chanson était en boîte. On a bu une bière et j'ai dit à Brad, notre ingénieur du son, que nous allions enregistrer les harmonies. C'est ce qu'on a fait. C'est vraiment une chanson enregistrée live, sauf les harmonies. Le sujet de la chanson ? Regarder derrière soi et prendre conscience des changements qui interviennent dans sa vie en pensant que peut-être l'année en cours sera meilleure que la précédente. Duritz présente « A Long December » comme une chanson d'espoir et d'ouverture. Pour la sortie en décembre 1996 de « A Long December », deuxième single de leur album « Recovering the Satellites », la vidéo est dirigée par Lawrence Carroll avec la participation de Courtney Cox au sommet de sa gloire dans la série Friends. Elle a vécu une amourette avec Duritz qui d'ailleurs doit être fan de la série puisqu'il a eu également aussi une brève aventure avec Jennifer Aniston, la Rachel de Friends. Mais ça, c'est une autre histoire et ce n'est plus du rogain. Merci. Merci.